On va passer à la Suisse avec le docteur Johannes Hirzigler, qui est psychiatre et psychothérapeute, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées. Mesdames, Messieurs, chère Caroline, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler, de m'exprimer lors de ces conférences importantes. Et je vais tenir mon discours en français, bien que je parle allemand normalement, mais en vitesse suisse. Mon discours portera sur la question, comment faire ça ? Mon discours portera sur la question, comment en tant que médecin psychiatre répondre au souhait de suicide assisté ? Je traite quelques idées fondamentales à ce sujet, que nous pourrons approfondir dans la discussion à l'aide d'exemples pratiques. Je commence par des remarques anthropologiques fondamentales, c'est très important. Nous sommes des êtres sociaux. Tout au long de la vie, l'être humain vit dans les relations sociales et se développe dans l'aide et la coopération mutuelle. Le fait de dépendre les uns des autres, c'est fait, n'est pas une faiblesse, mais c'est notre plus grande force. Aider et accepter sont les deux faces d'une même médaille et représentent des capacités fondamentales de notre vie. L'homme vit et décide toujours en rapport avec d'autres. L'autonomie est toujours relationnelle. L'autonomie sans lien interpersonnel n'existe pas. C'est une idée fou. Un suicide signifie toujours un abandon du lien humain et dépend de la réaction ou de l'absence de réaction de l'entourage. Donc, le souhait de recourir au suicide assisté ne se distingue pas fondamentalement de celui d'un suicide non assisté. Pas fondamentalement. Dans les deux cas, il y a une situation de crise à la base. Des sentiments inconscients, des émotions fortes et un manque de confiance en la possibilité de ressoudre ensemble des questions existentielles difficiles ont provoqué un retrécissement, un enfermement de l'âme. Maintenant, je voudrais bien citer quelques sentiments, quelques réflexions ou craintes que les patients souhaitant recourir au suicide assisté me disent régulièrement. Un homme m'a dit, je ne supporte pas de ne plus dépendre que de l'aide. Un autre patient m'a dit, je ne supporte pas de perdre le contrôle. J'étais un homme qui était toujours contrôlé. Une femme m'a dit, je ne veux pas être une charge pour mes proches. Une autre femme a dit, j'ai perdu mes points fortes et je n'existe plus que par mes faiblesses. Ou, très souvent, j'ai peur des douleurs insupportables. L'idée de mettre fin à une situation de vie insatisfaisante par le suicide assisté devient de plus en plus forte et, dans certaines circonstances, ne cesse de hanter la personne. Dans une telle situation, le souhait de recourir au suicide assisté n'est pas l'expression de souhait de ne plus vouloir vivre, mais d'un souhait de ne plus vouloir vivre ainsi, dans ces circonstances. Un patient a dit, je ne parviens pas à gérer ma situation de vie et de souffrance actuelle et je n'ai aucune perspective d'une vie digne d'être vécue. C'était le sentiment. Il faut en prendre conscience et des options d'action en découlent. En ce moment, la personne en détresse a besoin d'un interlocuteur qui est humainement fiable et capable de transmettre le déspoir. Il s'agit de développer avec cette personne une compréhension de sa situation actuelle afin de trouver des moyens de sortir de la crise. Comme ça, il peut aussi aider de voir les choses sur notre angle. Par exemple, l'idée que chaque personne, même malade, reste toujours une personnalité. Ça reste toujours. Nous devons l'aider à retrouver ses points forts. Ou l'idée qu'en acceptant de l'aide, je fais un cadeau à l'autre. Je lui donne confiance. Et ça, c'est le coda le plus précieux qu'on a. La personne suicidaire doit éprouver chez son interlocuteur la confiance et l'espoir que les solutions existent toujours. Éventuellement, cela peut nécessiter la collaboration de personnes issues de différentes disciplines, bien sûr. Le souhait de recourir au suicide assisté ne se distingue pas fondamentalement de celui d'un suicide non assisté. J'ai dit ça. Mais, il faut ajouter que c'est sur un point essentiel que le suicide assisté se distingue du suicide non assisté. Dans le cas du suicide assisté, des tiers sont impliqués. Des tiers sont impliqués. La personne en détresse, qui estime que sa propre vie ne vaut plus la peine d'être vécue, rencontre tout un réseau de soutien pour aller jusqu'au suicide. Elle perçoit que des tiers considèrent son suicide comme une réelle option. il considère sa vie comme une réelle option. Il considère sa vie comme une réelle option. Digne, digne d'être vécue. Merci. C'était ma femme qui m'a aidée. ainsi cette personne est confortée dans ses sentiments de renoncement de vie l'espoir latent d'une aide pour continuer à vivre et dessus et je crois que tous les gens ont un espoir latent d'une aide et dans cette situation ambivalente l'attitude claire et favorable d'un assistant au suicide peut renforcer l'enfermement de l'âme, exercer une forte pression sur le suicide ou avoir un effet manipulateur allant jusqu'à encourager le suicide puis nous devons également prendre en compte le contexte social dans lequel cette discussion a lieu dans nos pays c'est très important sans le contexte social on ne peut pas discuter ça la discussion sur le suicide assisté se déroule dans un climat social où le bas public sur les coûts élevés de la santé se concentre de plus en plus sur le fait que les personnes en fin de vie ou les personnes âgées coûteraient trop cher ce seul fait peut pousser une personne à envisager le suicide assisté à ce point une remarque entre parenthèses il faut d'énormes sommes d'argent pour la guerre mais pour nos personnes âgées et malades considérées inutiles nous n'avons plus d'assez argent pour leur fournir des soins suffisants question mark de plus les médias rapportent de manière positive des exemples de personnes ayant eu recours au suicide assisté ceci bien que nous connaissions l'effet qu'un tel repartage assure les autres personnes c'est l'effet vert il est connu finalement il faut dire si nous voulons vraiment prévenir les suicides y compris les suicides assistés nous devons contribuer à créer un climat social reconnaissant et protégeant la valeur de la vie humaine y compris celle des personnes malades et âgées un climat social dans lequel on est prêt à prendre soin de son prochain est le cas échéant à lui prodiguer des soins cette idée correspond à l'esprit du préambule de la constitution fédérale suisse je cite la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup docteur pour votre partage d'expérience en tant que psychiatre et psychothérapeute dans un français parfait